Générique ... ... ... Consédure de liquidation judiciaire de la mine de zinc de Perkoa. Première audience ouverte ce matin. Elle a été renvoyée au 24 octobre prochain. Le personnel licencié de la mine sur place déplore n'avoir reçu aucun document officiel de mise en liquidation. Il reste aussi en attente du règlement de ses droits en posant le problème, prenant en compte l'ensemble du secteur minier burkinabé. Une nouvelle enquête sur le travail des enfants est en prévision au Burkina. 16 ans après la précédente, elle va s'étendre sur un mois. Et pour préparer l'opération, le ministère en charge de la fonction publique forme depuis ce matin les agents inquéteurs. Et puis enfin, nous refermons ce journal avec le sport. Cinquième journée de championnat national. L'AS doit en reste à la tête du classement en remportant la victoire contre l'étoile affilante de Ouagadougou. 2 à 0. C'est le score. L'équipe de Kamoumalo enregistre désormais 13 points. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Toujours en question la mine de zinc de Percoua après les épisodes d'inondations meurtrières, procès et fermetures. Ce matin, première audience, dans le cadre de la demande de liquidation de la mine engagée par Trevely, la maison mère de la mine donc, qui détient 90% du capital. À l'audience, nous avons retrouvé le délégué du personnel et quelques travailleurs de Natoo Mining. Ils ont donné leur version des faits. C'est dans ce reportage signé Sarah Caboen. C'est le tribunal judiciaire de commerce qui est appelé à statuer sur la mise en liquidation judiciaire de la mine de zinc de Percoua. Si la demande de liquidation formulée par Trevely, la maison mère de la mine de zinc est acceptée, la Cour nommera un liquidateur judiciaire qui s'occupera des affaires courantes de Natoo Mining, qui représente 90% de la mine de zinc de Percoua. Pour ce premier jour d'audience, le personnel de Natoo Mining est là pour donner sa version des faits en tant que travailleurs de la mine. À en croix le délégué du personnel, les travailleurs n'entendent pas contester les décisions du tribunal. Mais ils déplorent le fait que jusqu'à ce jour, ils n'ont reçu aucun document officiel sur cette décision de mise en liquidation. Quand nous demandons des documents ou des pièces ou des preuves, appuyant ces déclarations, nous n'en avons pas. Donc ce qui nous met dans une situation vraiment inconfortable, il est très difficile pour nous d'apprécier cette situation. Ce que le tribunal va décider, en fonction de cela, nous aussi nous allons voir ce que nous allons faire. L'audience a été reportée au lundi 24 octobre prochain. Quoi qu'il en soit, environ 350 employés sont compromis et le personnel licencié n'a pas encore obtenu le règlement de leurs droits selon les explications de Abdoul Moussa Sanou. Actuellement, nous avons des difficultés, très sincèrement. Les comptes sont toujours gelés par les banques. Malgré l'existence des assurances pètes emplois, chèrement payées. Donc de ce côté aussi, nous attirons l'attention des banques là-dessus de ne pas laisser durer cette situation. Parce que quand elles gagnaient, il n'y avait pas de problème. Maintenant que c'est elles qui perdent, elles veulent changer les règles du jeu. Ces représentants des travailleurs de Natoo Mining lancent un cri de cœur aux nouvelles autorités afin qu'elles s'impliquent davantage dans cette affaire. Mais au-delà, qu'elles prennent à corps les difficultés que vivent les mines du Burkina Faso. Au-delà même de la mine de Zeng de Perkoa, je pense que nous devons sérieusement nous pencher sur les problèmes qui sont aujourd'hui au niveau de toutes les mines du Burkina. Parce que nous avons l'impression que l'univers des mines est comme un univers à part entière et le reste est aussi de côté. Donc il faut qu'ensemble, nous nous penchons sur les problèmes au niveau des mines pour que tout le pays puisse en bénéficier. En rappel, le 16 avril 2022, 8 mineurs dont 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien avaient disparu dans la mine souterraine de Perkoa suite à des inondations. Après plus de deux mois de recherche, tous les 8 mineurs disparus ont été retrouvés sans vie. Je vais le dire en titre, bientôt au Burkina, une nouvelle enquête sur le travail des enfants qui concernait en 2006, dans la dernière enquête, 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans. Face à ces résultats, les actions engagées, selon le ministère en charge de la fonction publique, semblent n'avoir pas réussi à freiner la propension du problème désormais accentué par la situation sécuritaire. La nouvelle enquête prévue sur un mois est précédée par une séance de formation des enquêteurs du 17 au 25 octobre. Donc, reportage avec Fatima Tanikiema. En 2006, les enfants économiquement actifs au Burkina Faso consacraient entre 19 et 25 heures par semaine à leur travail. Âgés de 5 à 17 ans, 39,3% de ces enfants étaient astreints à des activités nuisibles et 35,8% exerçaient des activités jugées dangereuses. C'est du moins ce qui ressort des résultats après l'enquête réalisée sur le travail des enfants en 2006. Aujourd'hui, la situation s'est accentuée due à la situation sécuritaire que connaît le pays à laisser entendre le directeur de la lutte contre le travail des enfants. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans les sites d'orpaillage. Beaucoup se sont retrouvés également à travailler notamment dans les débits de boissons, dans l'agriculture et dans les autres secteurs d'activité parce que nous avons identifié globalement 13 secteurs d'activité qui sont les secteurs provoyeurs du travail des enfants. Vous savez qu'avec le déplacement des populations, beaucoup d'enfants n'ont plus la chance d'aller à l'école. Les parents ont perdu les biens et ces enfants sont obligés aujourd'hui de travailler pour pouvoir compléter le revenu familial. Dans l'optique donc de mieux comprendre le phénomène du travail des enfants afin de travailler à son éradication, le Burkina Faso compte réaliser une nouvelle enquête. Il s'agira surtout d'enquêter sur les causes qui poussent les enfants à s'intéresser à la vie active. Elle permettra de savoir quel est le nombre d'enfants économiquement actifs, quel est le nombre d'enfants soumis aux travaux dangereux, notamment les questions des pires formes du travail des enfants. Cela permettra également de savoir combien d'enfants ne sont pas allés à l'école mais qui se retrouvent en situation de travail et les raisons pour lesquelles ces enfants se retrouvent en situation de travail et les circonstances dans lesquelles ces enfants sont en situation de travail. Et pour obtenir ces résultats, il est important de former les agents enquêteurs, d'où la nécessité de cet atelier de formation sur l'appropriation des outils de collecte de données. Il se déroulera sur la période du 17 au 25 octobre 2022 à Ouagadougou, dans la région du centre. C'est une formation qui concerne 92 participants, mais seulement 45 iront sur le terrain. Dans l'attente de la désignation du Premier ministre et des membres de son gouvernement, des observateurs et acteurs politiques donnent leur avis. En somme, le chef du gouvernement, selon eux, devrait être très familier au monde politique. Vous entendrez dans le prochain reportage, Émile Paré du MPP, Boubacar Sanou du CDP et l'enseignant-chercheur Daniel Keré. C'est avec Abdel Réminier. Sur le plateau du journal du dimanche soir, les invités Olo Pépin-Ien, Daniel Keré, Boubacar Sanou et Émile Paré ont dressé le portrait du futur Premier ministre et de son gouvernement. La charte de la transition signée le 14 octobre limite le nombre de ministres à 25. Docteur Émile Paré apprécie ce nombre, même s'il estime qu'il pouvait être réduit davantage. On n'a pas besoin d'un ministre des Coutumiers. C'est faux. C'est une direction générale des affaires coutumières à l'administration territoriale. Pourquoi vous voulez bouger ça dans la transition ? Il y a quel problème ? Bon, on n'a pas besoin d'un ministre de la Réconciliation. La Réconciliation est logée au niveau de l'administration du territoire où il y a le Coutumier, la société civile, il y a le quoi, quoi, quoi. Il suffit de mettre une commission. Vous voyez des ministères comme ça qu'on peut supprimer. Ensuite, chaque fois vous dites FDS, pourquoi ne pas créer un ministère de la Défense et de la Sécurité ? Au lieu d'aller loger la sécurité à l'administration territoriale, la décentralisation et autres. Puisque nous sommes dans une situation particulière. Un ministère de la Défense et de la Sécurité et on a un État-major intégré de guerre. En ce qui concerne le profil du futur Premier ministre, tous sont unanimes. Il faut un chef du gouvernement qui maîtrise la scène politique, l'administration publique et un grand manager. Il faut effectivement quelqu'un qui connaît les acteurs politiques et qui sait où mettre les pieds. Parce que lorsque vous arrivez, vous ne connaissez pas les acteurs politiques. Mais peut-être que le premier venu, vous pensez qu'il est le meilleur et un temps, vous vous rendez compte qu'il vous mène en bateau. Et en ce moment, il serait déjà trop tard ou très tard. Donc voilà pourquoi il faut quelqu'un qui sait qui est Émile Paré et qui sait qui est Bouakar Sanou. Qui sait que quand il dit que c'est blanc, il faut voir plutôt noir. Et quand il dit que c'est noir, il faut voir plutôt blanc. Je pense que le capitaine Traoré, il ne sait pas qu'il est l'adjoint, il ne sait pas qu'il est le numéro 2 ou le numéro 3 du PSA. Il doit même quitter la capitale, pour vous dire vrai. Il peut déménager l'état-major. Je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais au moins dans les zones de crise, qu'on les sente beaucoup plus sur le terrain. On sait qu'ils sont des militaires et s'occupent de la question sécuritaire. Donc qui va s'occuper maintenant du volet civil de la gestion du pouvoir d'état ? Ce sera le premier ministre. Donc, quelqu'un qui peut porter ce fardeau-là, il faut que ce soit quelqu'un qui a des épaules très très larges. Quelqu'un qui maîtrise le maligo-politique. Vous voyez, dans notre maligo-politique, il y a des anacondas, des requins, je ne sais quoi. Bon, il faut que ce soit... Je n'ai pas dit ça, mais c'est lui qui l'a dit. Si vous ne maîtrisez pas ce maligo-politique-là, on ne fera qu'une bouchée de vous, malheureusement. Les invités du JDS souhaitent que les choses aillent très vite, notamment la désignation du premier ministre et la formation du gouvernement. En ce qui concerne l'illégibilité du premier ministre de la transition aux prochaines élections, ils estiment que cette disposition permet de garantir une transparence dans la gestion du futur chef du gouvernement. Le journal du dimanche soir a également passé en revue les conclusions des assises nationales tenues les 14 et 15 octobre derniers. Le capitaine Ibrahim Traoré y avait été désigné président de la transition. Les invités du JDS sont procédés par analyse donc, en dégageant également certaines perspectives dans l'organisation politique du Burkina. Le point avec Alexis Wankouni-Belamnaba. Tout était unanime les parties prenantes aux assises nationales après analyse du choix du capitaine Ibrahim Traoré comme président de va conduire la transition. Un choix motivé par l'expression de la volonté populaire, mais aussi celui du contenu de la charte de transition pour lui conférer les pleins pouvoirs de faire face à la crise sécuritaire due à l'hidre terroriste. Sur le plateau du journal du dimanche, pour les analyses et les perspectives de ces analyses, chaque invité donne son point de vue. C'est la jeunesse qui a imposé son choix. Et ça c'est très important. Et moi ce que j'ai compris par là, c'est qu'il y a une crise de confiance profonde entre la jeunesse et la classe politique. Parce qu'on voyait des jeunes qui mettaient en garde, directement ici, les hommes politiques, ou le moins la classe politique. C'est ce que ça traduit. Donc la jeunesse étant au cœur des événements, a tenu ici à ce que le pouvoir reste aux mains ici d'un jeune capitaine auquel ici la jeunesse s'identifie. La jeunesse du capitaine Ibrahim Traoré et le désir du changement. Au sein de l'armée sont également les bons points qui ont motivé ce choix certes, mais le risque de l'effondrement de l'État en est aussi un facteur selon Boubacar Sanou, vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Nous sommes dans une situation de guerre où nous sommes pratiquement, à chaque instant, on court le risque de l'effondrement total de l'État. Vous pensez qu'on a le temps encore d'aller s'enfermer dans ses considérations pour les choses ? Non. Ceux qui ont décidé de changement, c'était l'armée. C'est l'armée qui a dit qu'elle va procéder à une rectification en son sein, au niveau de la tête. Certains prétendaient à la suppression de l'Assemblée législative de transition. L'appel à une légitimité des institutions qui composent l'État, comme les législatifs, l'exécutif et le judiciaire, s'imposent. Pour le docteur Daniel Quéré, enseignant-chercheur, il faut qu'il y a des organes séparés pour ne pas concentrer le pouvoir. Dans un État moderne, on s'attend à ce qu'il y a un pouvoir exécutif, on s'attend à ce qu'il y a un pouvoir législatif, un pouvoir juridictionnel. Maintenant, c'est lorsque le pouvoir exécutif concentre en lui seul, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ça peut poser un problème. Donc, pour la forme, il faut qu'il y ait un organe séparé qui vote les lois. Et cet organe doit également avoir le saut de la légitimité populaire. Même si la légitimité du pouvoir législatif est maintenue, le nombre et la qualité des représentants posent problème au regard de l'Assemblée législative de transition précédente, selon Dr Emile Paré, secrétaire à la formation politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Pourquoi souvent les gens ont voulu qu'il n'y ait pas d'ALT ? C'est la qualité de l'ALT, les hommes qui ont été désignés dans l'ALT passée, qui causent le problème. Quand un député qui doit véritablement suivre l'action de l'exécutif, contrôler l'action de l'exécutif, il fait conférence de presse pour dire que Daiba est un don de Dieu. Mais celui-là, il peut contrôler l'action de l'exécutif. Mais ça fait des problèmes. Les assises nationales se sont tenues et le capitaine Ibrahim Traoré assure la conduite de la transition pour 21 mois. Reste désormais la mise en place des organes de la transition. Dans la suite de ce journal, l'actualité donc au CDP, la situation est étendue ce matin entre le CDP, elle futuriste dirigée par Edi Comboego, et l'elle historique portée par Achille Tabsoba. Tout est parti donc d'une décision de justice rendue aujourd'hui, le 17 octobre par le vice-président du tribunal de grande instance Ouaga A. La décision donc qui serait mal interprétée par l'une des deux parties. Le camp dirigé par Achille Tabsoba aurait envoyé un huissier de justice sceller le bâtiment, mais les forces de l'ordre donc postées à l'entrée n'ont pas accédé à cette requête. A la suite des événements donc au cours de la journée, un discours était prévu par le leader de l'aile, le futuriste donc Edi Comboego. Ce discours a finalement eu lieu à son domicile. Je vous propose un extrait. Le juge dit que notre requête est recevable à son niveau, parce que le CDP est représenté par Edi Comboego. Par contre, le juge ajoute, déclarant irrecevable en son intervention volontaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès, représenté par Achille Marie-Joseph Tabsoba. Cela veut dire qu'Achille Marie-Joseph Tabsoba a fait une requête pour dire qu'il est le président du CDP et donc il faut que lui reçoive sa requête. Et comme le juge ne le reconnaît pas comme président du CDP ou président par intérim du CDP, il dit que sa requête est irrecevable. Voilà ce que le juge a dit en premier lieu. Où le juge tire une conséquence de l'irrécevabilité de Achille, qui n'est déjà pas, que lui a dit qu'il n'est déjà pas président du CDP et donc il n'y a pas lieu de dire encore une seconde fois qu'il n'est pas président du CDP. Voilà un peu le contenu. Maintenant, en avançant, le juge dit encore, disons qu'il n'y a pas lieu à condamner au paiement des frais irrépétibles. Les avocats, leurs avocats, les avocats du CRH et les autres, avaient demandé à ce que nous puissions payer. Le juge dit qu'on ne va pas payer leurs avocats. Par contre, le juge condamne le CDP, nous, c'est-à-dire moi et le CDP, au dépens. Ce sont des frais de justice. C'est nous qui avons agi devant lui et c'est nous qui devons supporter ces frais de dépens qui ne dépassent pas 30 000. Il n'y a pas lieu de faire des polémiques là-dessus. Ça veut dire tout simplement que cette décision ne reconnaît pas Achille-Marie-Joseph Tapsoba comme président du CDP, mais plutôt Edi Komboïgo comme président du CDP. Et je vous lis à présent la réaction à travers un communiqué de l'autre partie. L'historique dirigée par Achille Tapsoba, une réaction à travers un communiqué. Ce jour, 17 octobre 2022, le juge après six reports statuants sur le référé introduit par camarade Edi Komboïgo n'a pas accédé à ses prétentions et les mesures sollicitées et a condamné Edi Komboïgo au dépendant. Par conséquent, le camarade Achille-Joseph Tapsoba continue d'assurer l'intérim de la présidence du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La direction du parti se réjouit de ce dénouement heureux qui met fin à une action malveillante d'un camarade à qui le CDP avait confié la plus haute charge de conduire sa destinée. Cet épisode judiciaire passé, la direction du parti invite tous les militants et sympathisants du CDP à resserrer les rangs autour du président d'honneur, Blaise Kampauré, pour la tenue effective de notre huitième congrès ordinaire. Et dans la suite de ce journal, les acteurs du ministère en charge des finances et ceux de la chaîne de la dépense publique des ministères sectoriels ont tenu une rencontre en fin de semaine dernière. Objectif, harmoniser ensemble la compréhension des différents textes pris par les nouvelles autorités dans le contexte actuel de l'expédition des affaires courantes par les secrétaires généraux, des ministères et institutions. La rencontre a également permis de recueillir les priorités en termes de finances des ministères et institutions. Reportage avec Linda Sarakabouré. Dans le cadre de l'expédition des affaires courantes par les secrétaires généraux des ministères et institutions, que se tient cette rencontre entre acteurs du ministère en charge des finances et ceux de la chaîne de la dépense publique des ministères sectoriels? Il s'agit pour les participants d'échanger en vue d'harmoniser la compréhension des différents textes pris par les nouvelles autorités afin de décliner les besoins urgents du moment en termes de finances. Ces échanges ont porté sur les textes qui réglementent les orientations budgétaires pour le reste de l'année 2022. Il s'agira en particulier d'échanger sur la circulaire 2022-019-24 MFP-SGDGB-DEV du 12 octobre 2022 relative aux orientations pour l'exécution du budget 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes. Le dispositif d'accompagnement des sectoriels pour la mise en œuvre des activités prioritaires pour le reste du trimestre. La circulaire numéro 2022-19-30 MFP-SGDG-CMF de la même date relative à la clôture des opérations budgétaires. Le directeur général du budget a profité de l'occasion pour rappeler les obstacles de l'année quant à l'exécution des besoins en termes de finances au sein des ministères d'où l'importance de ces travaux. L'année 2022 a été marquée par des difficultés dans le démarrage de l'exécution du budget en général et la mise en place et la mise en place tardive des crédits des ministères issus des sessions et ou des fusions dans le cadre de la mise en place du gouvernement en mars 2022. Face à l'impératif d'aller vite au regard des priorités et urgences du moment et les exigences liées aux opérations budgétaires, notamment les questions de procédures et de délais, au regard des fortes attentes en cette période, je vous exhorte à des échanges francs. Cette rencontre a également permis de recueillir les préoccupations spécifiques des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs. En répondant aux... Toutes nos excuses pour cet élément qui ne se termine pas. Dans la suite de ce journal, la direction régionale de la LUNAB de l'Est, fidèle à sa tradition, a procédé vendredi dernier à une remise de matériel médicaux au centre hospitalier régional de Fadan Gourma. Il s'agit de plus de 90 unités de différents matériels médicaux, un don dans l'objectif de renforcer le plateau technique du centre hospitalier en question au profit des populations de la localité. Alexis Wankouni Belmnaba pour les images. Ce sont plus de 90 unités de différents matériels médicaux techniques qui sont offerts ici au centre hospitalier régional de Fadan Gourma par la direction régionale de l'Est de la LUNAB. Ce lot de matériel est composé entre autres d'appareils ECG complets, d'appareils d'échographie, d'aspirateurs médicaux électriques et de deux pelles fœtales. Un acte qui vient matérialiser la solidarité de la LUNAB à l'endroit de la population de l'Est au regard du contexte sécuritaire national difficile, mais aussi de mieux renforcer le plateau technique de ces services sanitaires pour faciliter les travaux des agents de santé. Il faut le dire, alors cet acte traduit et matérialise notre slogan qui est de distribuer de l'eau aux gagnants et les bénéfices aux FASO. Donc, l'objectif principal de ce don, c'était de reprendre nos préoccupations des populations et nous souhaitons que ce matériel qui a été donné ce matin soit bien utilisé à bon escient. La région de l'Est est la plus grande région en termes de superficie au Burkina Faso. Le centre hospitalier de FADA est la seule grande structure sanitaire de la dite région. Elle a six districts sanitaires avec un faible plateau technique pour la prise en charge des malades qui sont refusés parfois dans ce pôle technique de santé. Nécessité s'imposait donc de renforcer ce CHR en matériel médico-technique au regard des missions assignées aux agents de santé. Quand le plateau technique au niveau des formations sanitaires périphériques, au niveau des CM et des CMA n'arrive pas véritablement à prendre en charge les patients, ces patients sont référés à notre niveau. Alors, si vous imaginez que nous, on n'a pas un plateau technique assez rélevé, assez adapté, ça devient compliqué et il faut davantage renvoyer ces malades là vers l'échelon supérieur qui est le centre hospitalier régional, le centre hospitalier universitaire qui sont à Ouaradour. Donc, ça vient en tout cas, comme je l'ai dit, soulager davantage et le personnel du CHR et les populations dont nous avons la charge au niveau de la région. Un rappel, le 21 août dernier, ce centre hospitalier régional a été victime d'un incendie dont le bâtiment central de la pharmacie est parti en fumée avec un important lot de médicaments. Ce service sanitaire peine à trouver un local de stockage de leurs produits. Au niveau du service pédiatrique, un chantier a été abandonné par manque de moyens. L'autre difficulté, c'est l'insuffisance de blocs opératoires. Ce centre dispose d'un bloc opératoire avec deux salles d'opération. Pourtant, la demande en chirurgie est forte selon son premier responsable. Ce sont des urgences qui impactent négativement les soins des patients, a-t-il ajouté. Et en sport final de la coupe du conseil régional de la jeunesse du centre, première édition, l'équipe de l'arrondissement 5 de Ouagadougou championne face à l'arrondissement 10. Le match a atteint la phase des tirs au but et au départ de la compétition, le 22 août dernier, 18 équipes d'arrondissement et de communes rurales étaient réunies. Les organisateurs parlent de réussite. Le point avec Yassane Sawadgo. L'équipe de l'arrondissement 5 de Ouagadougou sur la plus haute marche de la première édition de la coupe du conseil régional de la jeunesse du centre. En face à face, pour l'apothéose ce dimanche contre l'arrondissement 10, le choix du vainqueur s'est fait au tir au but. Et c'est dans un match très engagé des deux équipes avec de rares occasions à la première partie comme à la seconde. L'arrondissement 5 se montre plus à droit au tir au but et est fait vainqueur de l'édition 1. Débuté le 22 août dernier avec 18 équipes des arrondissements et communes rurales du centre, ce tournoi se veut de rassembler la jeunesse qui est le fer de lance d'une nation. Objectif donc atteint selon les organisateurs. L'objectif visé a été atteint car toutes les communes ont répondu. Les arrondissements ont répondu. Ils se sont affrontés avec un esprit de fierté, un esprit de fair-play. Et on a profité par ce canal footballistique-là pour partager les mots de paix et de cohésion sociale. Et les jeunes ont été enclins à les écouter car ils avaient la disposition d'esprit à les recevoir. La jeunesse étant la venue du pays, ils doivent participer à l'écriture de l'histoire de ce pays-là, construire des citoyens ou bâtisseurs. Pour le gouverneur de la région du centre, par ailleurs président de la cérémonie, cette activité sportive vient à point nommée, surtout avec l'idée de rassembler la jeunesse. Actuellement, nous devons prôner beaucoup les valeurs de patriotisme, de vivre ensemble, de la cohésion sociale dont le pays a besoin actuellement pour pouvoir avancer. Et s'il n'y a pas ces valeurs, il nous est très difficile de continuer pour le développement harmonieux de notre pays. Et comme l'avenir du pays dépend du comportement de la jeunesse, il faudrait donc que cette jeunesse-là soit suffisamment dissémine les messages de vivre ensemble de cohésion sociale. Et nous voudrons réaffirmer notre disponibilité à les accompagner bien sûr pour le bonheur bien sûr de les activités qui se mènent au profit de la population du centre. Et c'est le même son de cloche pour les parrains de cette première édition. Au regard du thème qui a été développé durant cette cérémonie, nous avons décidé de les accompagner parce que nous avons trouvé qu'autour du sport, notamment le football, on peut bâtir la paix. Et c'est pour cela que nous avons vu à travers ce tournoi qui a duré un mois. Nous avons pu créer une certaine solidarité entre les jeunes et je pense que ça permet de mobiliser les jeunes et surtout de rester soudés face aux défis qui vont se présenter à cette jeunesse-là. Tant que c'est la jeunesse qui est au cœur de nos activités, nous allons toujours les accompagner. Vous voyez que moi, je suis jeune, donc notre disponibilité à les accompagner est rassuré. L'arrondissement 10, finaliste malheureux, se console avec un jeu de maillot, un ballon et des numéraires. Quant au vainqueur, l'équipe de l'arrondissement 5, elle repart avec un ballon, un jeu de maillot, des numéraires et le trophée. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition l'an prochain. Et puis, championnat national cinquième journée ce week-end, Asfa Nienega, Réal du Fasso. Un but partout, le premier à la neuvième minute marqué par le Réal du Fasso contre son propre camp. L'entraîneur du Réal considère les performances de ce match comme une expérience. Persuadée que la performance est continue, l'Asfa Nienega occupe en ce moment la quatrième place et le Réal du Fasso, la huitième, la rencontre avec Asami Thiemtore. C'est sans tant d'observations que cette rencontre débute avec un rythme élevé dès le départ à la neuvième minute Abdoulaye Biko du Réal du Fasso marque contre son camp sur ce centre de Noufé de l'Asfa Nienega. Trois minutes plus tard, le Réal corrige son erreur grâce à Kinogo Meteno. À douze minutes de jeu, le score est de un but partout. À la vingt-quatrième minute, Noufé essaie encore de surprendre le portier Ben Aziz Kemptorel du Réal mais sans succès. Dans la foulée, le Réal réagit encore une fois de plus. En seconde période, l'Asfa Nienega obtient la balle du deuxième but mais la tête de Michaelou Drabo est sauvée par le défenseur et capitaine du Réal du Fasso Amidou Niquieman. Cette occasion de but sera la seule véritable offensive enregistrée dans la deuxième partie. Score finale, un but partout. Le Réal totalise après cette journée, une victoire, trois nuls et une défaite. L'apprentissage continue selon Piuri Webonga, l'entraîneur du Réal. Toutes les marches nous enseignent. Toutes les marches nous enseignent. Je dis que nous sommes en formation. Vous avez les jeunes, ils ont des difficultés pour se replacer et se placer. Et c'est ça qui est notre petit problème. Mais d'ici la dixième journée, je pense que les gens vont s'habituer. Et ils vont s'habituer aussi à la compétition de la première division. Vous voyez comment les gens balancent les ballons. Bon, on n'arrive pas à nous équivrer, mais on va trouver la solution. Du côté de la Spaniringa, en cinq journées, Mousseau et Drago en réussite deux victoires, deux nuls et une défaite. C'est une académie. Je pense que nous avons vite ouvert le score, mais nous avons pas le manque de concentration. C'est une balle venant du coucher d'une verticalisation. Je pense qu'il y a un mauvais placement entre le latéral et l'élire qui devait gérer cette zone. Le but égalisateur est venu ici. Donc je pense que l'ensemble, c'est un match assez équilibré, même si nous avons terminé fort et on ne peut que prendre les regrets parce que chaque fois, on se crée beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à tout concrétiser. Donc on retourne au labo, on travaille et on reste toujours sur notre objectif, motiver les enfants pour que le meilleur soit dans l'avenir. Au placement, après la cinquième journée, l'ASFA occupe la quatrième place et le Rial du Faso la huitième. Et voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada